Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de War Tales, on continue, donc on a eu quelques petits changements, je suis allé voir mes anciennes vidéos sur l'early access, je crois que genre, ou à la vidéo 15 ou un truc comme ça, j'ai commencé à voir genre deux lignes de personnes, de compagnons en fait dans l'équipe, j'ai mis tellement longtemps avant de récupérer des gens, c'est incroyable, mais je me suis débrouillé, mais ouais, je me suis augmenté la difficulté d'une force, j'ai un peu remis le camp, j'ai essayé de le faire un peu plus joli, genre comme ça j'ai directement accès au feu de camp et tout ça, et on a notre nouvelle, notre nouveau compagnon, Drakkar, donc j'ai finalement décidé de le prendre, donc il a rapide, qui est bien, il a coopératif, donc dégâts augmentés, de 10% si adjacent est un allié au combat, donc lui on va le faire en... Moi, alors, il paraît qu'il y a une... Normalement à chaque fois, maintenant c'est dans chaque classe, vous avez une spécialisation supplémentaire qu'on va pouvoir débloquer, moi quand je jouais à mon époque, j'aime bien dire genre à mon époque, ça fait comme si j'étais un très vieux sage, et à mon époque, il y avait certaines classes qui avaient pas encore de quatrième spécialisation, et je crois bien que l'ancien en faisait partie, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, la prochaine spécialisation, mais lui pour le moment, donc comme j'ai dit, je crois qu'on va en faire un piquier, un piquier qui va se mettre à aider les autres en fait, avec le soutien à serrer, on va voir si ça fonctionne bien, mais je crois que je l'avais changé après, le soutien à serrer, je sais plus exactement, mais j'avais fait ça pendant très longtemps, et c'était assez sympa, ouais, c'était assez sympa, ouais, on va faire ça, donc c'est pour ça que j'ai fait, je lui ai mis le, la pilume de la légion, honnêtement j'ai testé ça, j'ai fait quelques petits combats, parce que j'ai récupéré un peu d'argent et tout ça, et ça marche très bien, c'est sympa, ça donne riposte, donc du coup, si on est à côté d'une personne, donc c'est vachement sympa, Hulal, il est déjà, il est passé niveau 3 finalement, donc c'est bon, par contre, lui, il retourne avec une fourche, et je lui ai pris du coup le G perforant, j'aime beaucoup cette attaque, c'est une Awe en fait, donc vraiment bonne, je pense pas après que Hulal est parfait, dans le sens où il a genre, on lui a mis Marmiton, honnêtement c'est pas très très bon, mais pour le moment on a pas vraiment de personne qui fait de la cuisine, la seule personne qu'il me faudrait à la limite, qui pourrait être très bien pour faire de la cuisine, ce serait un mec avec un marteau, et on lui met de la constitution, enfin voilà, un truc comme ça, enfin bref, on va dire que pour le moment, les jobs là, c'est un peu mis n'importe comment, certains vont bien, on va dire que c'est pas trop galère, c'est un peu de logique, mais certains en en a besoin, et c'est pas vraiment ce que je voudrais, c'est pas le mieux en tout cas, bref, donc voilà, en tout cas on a notre, on a quoi dans le, ah oui ça ça a été, on avait volé, j'avais volé ça, je sais pas si je l'avais montré, c'est la recette du chloroforme en fait, je l'avais récupéré donc, à l'apothicaire, et c'est de l'alchimie, et hacker c'est lui qui est alchimiste, il est que novice, donc je pouvais pas l'utiliser, par contre j'ai volé donc du sel, je voulais le montrer en fait, c'est pour ça que je l'ai encore dans l'inventaire, j'ai volé du sel, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la cuisine, parce que là on a plein de moutons, on en a 16 exactement, donc un mouton cru, donc c'est 4, et là c'est 6, donc on va faire du mouton, on va transformer tout ça, je sais pas si ça vaut le coup, fabriquer une fois pour faire progresser votre connaissance, non c'est juste pour faire progresser la connaissance, donc on peut faire les 16, qu'on a, ça va nous faire donc de 174, 6 jours, on va voir un peu à combien ça passe, on est passé à 206, c'est bien, donc il est devenu marmiton apprenti, parfait, on a encore un peu de sel, on va faire ça, voilà, nickel, donc maintenant on a plus qu'un seul sel, il était pas comme ça aussi le mouton, le petit icône, je suis quasiment sûr qu'il était pas comme ça, donc on a un seul sel maintenant, on va le mettre dans le coffre, mais honnêtement ça sert un peu à rien, on va l'utiliser quand on pourra, ah tiens, oui, maintenant, il y a ça, donc on peut, ouais, mouton et 2 raisins et 2 sel, voulez-vous apprendre à la cône mouton, oui, donc ouais, maintenant, on a ça, c'est bête parce qu'on aurait pu, parce que des raisins, on en a, on aurait pu faire ça à la place, bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on a d'autre, ah oui, du coup, on a débloqué des choses, oui, oui, on a débloqué des choses, parce qu'il vient de monter de niveau, donc on a toujours le porc, ça ce sont des choses assez fun, ouais, fun, c'est pas vraiment le bon mot, genre facile à faire en fait, parce qu'il vous suffit juste d'avoir un type de viande et après juste du sel avec, le porc c'est pareil, c'est un type de viande et du sel, là c'est les saucisses de loup, c'est pareil, toutes les carpes, les poissons et tout ça, c'est toujours, c'est exactement pareil, donc tout ça, c'est super simple à faire et super pratique en fait, parce que tout ça, on en récupère beaucoup, tout le long, donc ça c'est un peu intéressant, après, on peut commencer à avoir des choses un peu nouvelles, genre par exemple, comme ça, ce sont des plats, et là ça devient un peu plus compliqué à faire, il faut plusieurs différentes choses, mais là, le héricoc de mouton, c'est pas mal, c'est pas très difficile à faire, force 15%, c'est vachement bien, et c'est pas mal, on verra ça, après on a quoi ? Excellent remède à la gueule de bois, certains taverniers en servent même tôt le matin, augmente de 1 le bonheur de la troupe, nourriture 6, c'est quoi ? Oh, c'est du sel avec les plantes, là, avec la chambre, oh c'est cool, ça c'est nouveau, ça, ça n'existait pas. 6 en plus de nourriture, et puis il y a un bonus de bonheur en plus. Ah, c'est super ça, c'est super super. Ouais, ça c'est terrible, ça. Ça c'est terrible. Gain de crône après un combat, augmente de 5%, j'ai envie de l'utiliser, le point. J'ai envie de l'utiliser. Alors, augmente de 1 le nombre de contrats, ouais, c'est parce qu'en fait, je voulais surtout voir si on pouvait débloquer des choses, la plupart du temps c'est comme ça. Donc là, vos compagnons se mettent à sous-doyer l'émissaire de primes pour obtenir d'autres contrats, augmente de 1 le nombre de contrats affichés au tableau de ça, c'est super important. Augmente de 1 le nombre de contrats que vous voulez accepter au tableau des primes. Donc ça c'est les contrats affichés, et ça c'est les contrats acceptés. Donc ça, oui, ces deux trucs sont vraiment intéressants. Donc ouais. Ah, les scénarios de région, ça c'est nouveau aussi. Maintenant il y a des scénarios, il y a des récompenses de scénarios de région. Ça c'est intéressant, c'est très intéressant ça. Donc voilà, on a fait ça. J'ai tué des loups aussi, vite fait. J'ai récupéré des carcasses et quelques... Non, un cuir en fait, juste un cuir. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Ouais, des crocs et tout ça. Donc ouais, il faudra tuer quelques loups et tout aussi. Il y a Hulal, non, c'est Drakkar qu'il faudra lui mettre cette armure-là. Honnêtement, l'équipement est bien. Parce que tout le monde a... Bon, les armes, elles n'ont pas été améliorées pour le moment vraiment. Mais tout le monde a des armures pas mal augmentées. Enfin, on va dire de bonne qualité. Donc honnêtement, on est très bien. On est très bien, je suis content. En tout cas, hop. Des choses en plus. Nickel. Aussi, je suis allé compter, en fait. Parce que quand on regarde... Pardon. Quand on regarde là, ça dit genre... Troupe mange moins 4. De ration en plus. Là, on n'est qu'à 26 et tout. Entre le compendium, en fait, et les voies. Je me suis dit, ah, est-ce que ça se... Accumule bien ? Est-ce que ça fonctionne bien ? En fait, si. Parce qu'en fait, il faut regarder, c'est que... Donc, tous nos humains, nos compagnons, en fait, sont à 3. Il n'y a pas quelqu'un qui mange plus ou moins. Ils sont tous à 3. Plus les chevaux, c'est 2 x 6, en fait. Donc, ça fait quasiment 40, je crois, quand j'avais calculé. Et en fait, on ne consomme que 26. Donc, honnêtement, ça, ça a été vachement amélioré. C'est vachement plus simple qu'avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas autant de choses pour baisser la nourriture qu'on consommait. Donc, ouais, ça, c'est vachement sympa. Qu'est-ce qu'on adopte ? On n'a pas énormément, énormément d'argent. Et on a encore un peu de nourriture. Ah, ça m'intéresse de prendre du mouton et du sel. Ça fait quoi ? Ça fait 100. Faudra faire gaffe, quand même, après. Faudra faire vraiment gaffe. Alors, fais voir. Faut qu'on reprend le sel. Parce que, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ça. On peut en faire que deux, parce qu'on n'a pas assez de raisin, ça. Eric Coque. Très bien. Progression fait gagner des points, ça marche. Donc, je vais voir un peu. Ok, on a utilisé le sel qui était volé. C'est très bien. Donc, maintenant, on a ça. Donc, nickel. On a 10 jours. Fais voir le raisin. Du raisin. Vous touchez-le, vous le achetez. Ouais, va falloir vraiment travailler là pour l'argent. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Oh, on en a fait du délicieux. 20% de force. C'est cool, ça. Ouais. 15 et 20%. Ça, c'est intéressant. Par contre, c'est bête, ça augmente pas la nourriture. Qui donne. Que ça donne. Ça, c'est bête. C'est juste les stats, en fait. Bon, après, c'est pas énorme, quand même, la différence. Mais bon. Après, si je calcule bien... Je sais pas si ça a changé. Mais si je calcule bien... Genre, par exemple, là, c'est quoi ? C'est un mouton de 4. De 4, on passe à 6. Là, c'est 2 moutons. Donc, c'est 8. Plus des raisins. Donc, ça fait 12 en tout. Et ça me donne 14. Pour 2 de sel. Je crois que, techniquement, ça consomme plus de sel. Mais si on les fait séparément, en fait, on gagne plus de nourriture. Donc, si vraiment, vous êtes à court de nourriture, que vous êtes un peu serré, nous, ça va pour le moment. Le mieux, c'est pas de faire des plats. Là, le mieux, c'est de faire des choses uniques. Si je dis pas de conneries. Mais il faut plus de sel. Mais voilà. Le mieux, c'est de faire ça, je crois. En tout cas, c'est bon. On est bon. Notre poids. Notre poids, il est bon. De toute façon, on a les... On a la bannière, si jamais. Et puis, de toute façon, on va devoir manger bientôt. On va devoir se reposer, s'arrêter. Non. Il faut que j'arrête d'aller là. En tout cas, nos... Attendez. Vu qu'on a ça... Augmente de 1 le nombre de contrats affichés. Je vais voir. Ça, je veux bien le prendre. Comme ça, on regarde la taverne directement. Je vais juste regarder les gens. Je crois pas qu'il y avait des gens très intéressants. Ah, il me faudrait une... Je crois que c'est une brute. Pas avec la masse. La gare est persuadée que les truands se tairent au repère de briques quand ils offrent une belle récompense ceux qui détruisent cet endroit. C'est... C'est en difficile. On va d'abord faire ça. On va d'abord faire ces trucs-là. Allez, on y va. Alors, on doit aller... L'escouade de Guénilil. Ok, ça marche. Donc, c'est par là-bas. C'est parti. On a des réfugiés qu'on peut attaquer. Oh, les animaux. On peut se faire des animaux. On peut essayer de capturer des animaux. Ouais, on peut capturer des animaux. Comme ça, on fait le coup des sangliers. Je l'avais dit. Ça peut... Ce qui est bien avec les sangliers et tout ça, c'est que... Il y a aussi un truc, c'est surprise. Ouais, dégâts subis augmentent de 10%. Je ne sais pas si ça faisait ça avant. Chaque fois qu'un animal allié meurt, c'est une dégaine furie. Dégâts infusés à la simulac. Je ne sais pas si ça le faisait avant. Le... Le coup des dégâts supplémentaires qu'on pouvait mettre. Rassurement. Mais après, comme je le disais, le fait d'avoir des cochons sauvages là, des sangliers, ça peut... Non, ça va. Ça va nous donner aussi de la graisse. Et la graisse, c'est bien pour pouvoir faire des torches et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Ah oui, aussi, Ingran, elle est passée en tirailleur. Non, pas Ingran. C'est l'autre... Ouais. Arnus, il est passée en chasseur. C'est la première fois que j'utilise chasseur, par contre, parce que je voulais tester un peu. Donc en gros, lui, il a deux tirs qui font recul. C'est assez sympa. Donc voilà. C'est assez sympathique, son... On va faire... On va faire... Ok, ils sont pas très... Très résistants, donc ça va pas vraiment être très compliqué. Capturé, très bien. Ce qui est bien, c'est que les deux tanks prennent de la bravoure à chaque fois qu'ils s'engagent. Donc ça, c'est vachement utile. Vous voyez qu'elle, elle tape plus fort que... Johan est mieux en tant que tank. Mais Miguë tape plus fort, parce qu'elle a le bonus de... Le bonus des dégâts. C'est assez intéressant. Du coup, ça m'aide pas vraiment pour capturer... C'est pas vraiment pour capturer, en fait, parce que... Il est à 50% de vie, donc du coup, on peut le capturer, mais c'est très compliqué. Ça va marcher ? Ça va marcher ? Yes, ok, c'est nickel. Parfait. Par contre, là, t'es à 8. Comment on va faire... Coup de torche ? Bon, ok, t'as fait une critique. Ça marche. Ça marche. Ok. Alors, on a deux sangliers. Alors, ils sont blessés, mais c'est pas grave. De toute façon, on les enverra pas au combat. Alors, on va leur mettre constitution. Ça nous aidera pour porter les choses. On va pas utiliser... De l'influence sur eux, ça sert à rien. Donc, on peut leur mettre aussi de l'équipement. Donc, on peut leur faire porter un peu plus, ou alors les faire courir plus vite. Donc, nous, on a sanglier d'élevage. J'hésite, elle peut désormais être abattue pour sa viande. La bête mange les restes et réduit sa consommation de nourriture de 2. Parce qu'elle consomme pas mal, en fait. Elle consomme 4, mais après, on peut la baisser à 2. Donc, ça, c'est pas mal. Ouais, mais c'est niveau 3. J'avoue qu'il va falloir attendre un peu longtemps, en fait. Et c'est quoi les niveaux 12 que j'avais jamais vu ? Applique déstabilisation à la cible pendant un round, ça, c'est bien. Après avoir subi une attaque, cette unité a gagné 5 en colère. Augmente les dégâts de 20%. Ouais, c'est vrai que je pensais que c'était niveau 2, mais en fait, c'est niveau 3 pour ça, le sanglier d'élevage. Donc, ouais, ils vont rester avec nous pendant un petit moment, quoi. Je suis en train de me dire... C'est peut-être pas une très bonne idée. Maintenant que j'y pense. Ça fait quand même 8 de plus. Ça fait quand même 8 de plus. Je vais peut-être les... Je pensais pas que... Il faudrait, en fait, des niveaux supérieurs. Genre, si on peut directement avoir des niveaux 3, ça serait nettement mieux. Ça serait le top. Mais je crois que niveau 2, à la limite, ça serait potable. J'essaye de les rattraper pour voir ce qu'ils vendent, mais ça marche pas. On va s'arrêter là. Ah oui, il y a Laura qui a pris le niveau. Donc, ouais, je sais pas quoi faire avec les sangliers. Le truc, c'est que si on les renvoie, là, on gagne rien du tout. Après, comme j'ai dit, on peut les faire... Ils vont s'engraisser. Mais honnêtement, ils seront sûrement pas niveau 3 d'ici... Ah, ça m'embête, là. Est-ce que les gens montent de niveau assez vite ? Ouais, on verra. Pour l'instant, on va les garder, les deux, là. On va les garder. Et on verra un peu... Si on arrive à gérer le... Le truc. On verra. On verra si on arrive à gérer avec la nourriture. Alors, on va verser ça. On a des combats qui approchent. Donc, on va leur donner un peu de ça. Les carcasses aussi. Le pain. On va donner ce qui est préparé. Ok, très bien. Alors, ça a été versé. Gain d'expérience, vous avez récupéré 3. Parfait, tout le monde est content. 166, pas beaucoup. Alors, nous, on cherche des gens qui sont là-haut, surtout. On a pas mal d'influence. Je dirais bien d'utiliser un debuff, là. Parce que ça, je ne vais jamais l'utiliser. Alors, c'est quoi ? On a ça, soif de connaissance. Gain d'expérience au combat augmente de 30%. On va peut-être faire ça. J'ai vu des gens bouger dans la forêt. Oh, 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 go, go. Alors, c'est bien. Quand il y a des combats comme ça, on peut intervenir. Et après, choisir, en fait, de quel côté on se range. C'est vachement bien. Et même si c'est des animaux, on peut se mettre du côté des animaux. Donc, c'est vraiment cool. Ok, donc là, on a L. Donc, c'est ça, les squads. Par contre, il y a des renforts qui arrivent. Mais là, du coup, on est avec les sangliers. Les sangliers seront avec nous. Il y en a 6. Et il y a un lait dominant. Ouh, c'est pas mal, ça. Corporal. Caporal, pardon. On va affronter eux, du coup. Ah, on a deux alliés, en plus. Ouais, on a deux... On n'a pas tout ça. On n'a pas toute l'équipe entière. Mais on a deux sangliers qui vont venir avec nous, qui vont combattre. Affronter. Ouais, non, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Ok, c'est parti. Alors. Ah oui, une chose aussi, c'est que les animaux vont pas m'écouter, maintenant que j'y pense. Parce que j'ai pas de chasseurs. C'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Mais c'est pas grave. De toute façon, si les mecs meurent, bah ils meurent. C'est pas grave. Pas les sangliers, pardon. Pas les mecs. Alors, on a deux équipes. Intéressant. Là, on a le chef. Ah, la chef, elle est coriace. La chef, elle est coriace. Faut absolument lui détruire sa garde. Dioran, tu peux aller sur elle. Taurus et... et Aker font très mal. On va mettre un peu les gens au même endroit. Ça c'est quoi ? C'est des sangliers avec nous ? Non, ça c'est des sangliers sauvages. Les nôtres sont blessés. On peut mettre ça comme ça. J'ai envie de dire que si nos sangliers meurent... Ok, on peut faire ça. Par contre... Oh, ils ont l'attaque de feu. C'est des artificiers. Ok, faut faire gaffe à ça. Faut faire vraiment gaffe à ça. Il y en a combien ? Ok, il y en a qu'un seul. Artificier, ça veut dire qu'il va mettre le feu partout. Ok, on va commencer. Ok, on va y aller à fond. Ok, je voudrais bien tuer... Très bien. Putain, t'es sérieux quoi ? Tuez personne. C'estabel. Allora je vais qu'il y ait un addressing. J'ai en train de me demander sur qui commençaient les attaques. Ok. Tu m'as changé mon engagement intéressant. Ok, maintenant il n'y a plus que nous à jouer. Pas mal. Les gars sont doublés si elle est à distance. Très bien. Après qu'est-ce qu'on a ? On a qui encore ? Toi, tu n'es techniquement pas engagé. Je ne peux pas aller très loin. Je ne peux pas aller très loin. Il risque de faire mal en fait. Je peux mettre des arrières à la limite avec ça. Par contre, je ne peux pas faire ça sinon je tape tout le monde. 15, c'est très très bien ça. On a les renforts. Que deux personnes par contre. On a un artificier. Je crois que si on bouge, ça déclenche. C'est ça ? Faut voir comment ça marche. La dignité est pas par une compétence. Il ne peut faire aucune attraction. Il ne peut pas se faire engager. Non, on peut juste bouger en fait. On ne peut pas l'engager. C'est ça. C'est ça emmerdant ça. Lui, il va foutre du feu partout en fait. Après, on peut envoyer Hula sur lui. Déjà, ça lui fera mal. Mais là, il va nous tirer un. Ça va, c'est sur les cochons. Mais bon. Il ne faut pas qu'il reste à côté de nous. Ok. Toi, tu es hors de portée. Il faudrait qu'on finisse lui. Attends. Ok, très bien. Il va falloir qu'on te bloque. Voilà. C'est toi qui fait super mal. Je vais voir si tu le tues. Non. Lui, il va taper dans le vent. Il n'y a pas de problème. Lui, non. Donc lui, il faut ou le pousser ou faire quelque chose ou le tuer. Mais je ne sais pas si je peux le tuer en... Combien de coups je peux le tuer ? Euh... Ok. Ok. Plus de poste. Il s'est brûlé. C'est bon. On peut l'ignorer. C'est très bien. Toi, on va faire... Ouais, on va te tuer en fait. Ok. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut faire maintenant ? On peut jouer... On peut enlever ça. Les archers sont pas mal pour faire des attaques comme ça. Voilà. Il saigne aussi. Donc il va prendre... Quelques dégâts. Ouf. Pâche. Donc je branche mon casque. On a pris cher, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, toi... Tu vas te mettre là. Toi, on t'a détruit ta garde. On va voir, ça fait quoi ça ? En plus, il fait que deux attaques supplémentaires. Ok. On va faire ça. Brûlure. Ok. Pas mal. Là, on lui a fait beaucoup de dégâts. Ok. Là, on peut peut-être la tuer. Euh... Ou alors, on va aider... On va aider de ce côté, peut-être. La musique a changé. La musique a changé. La musique n'était pas comme ça avant. J'adore la petite voix, comme ça, comme ça, de cette musique. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Avant, c'était pas comme ça. C'était... Il y a d'autres musiques, c'est sympa. Il serait bien qu'elle fasse plein de critiques. Elle fait super mal quand elle fait des critiques. Ça nous fait qu'un point, mais autant l'utiliser. Ok. Si... Je te tue ou pas ? Non. Je te tue pas. Par contre, je peux faire ça et te tuer avec un coup de torche et un couteau. Hop. Bien joué. Alors, on a deux points. Euh... Ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est pas mal. Ça fait faire des dégâts, donc c'est très bien. On peut faire ça. Voilà. Maintenant, on parle. Tiens. On se réengage. Parfait. Toi, il faut qu'on te finisse. Toi, tu vas taper le cochon. Toi, il faut qu'on te tue, toi. Toi, il faut absolument qu'on te tue. Ah. Très bien. On lui a fait This is Sparta. Très bien. C'est pas nos cochons à nous, donc c'est pas grave. Alors, toi... Euh... On a pas trop le choix. Ah, les archers. C'est pas mal. Bien. C'est pas mal. Très bien. Ah, c'était... C'était pas simple, hein. C'était pas simple. Euh... On en a neuf. Euh... Attends. Avant de tout réparer, on va... Euh... Les cochons sont partis parce qu'on les a aidés. Alors, je vais voir un peu. C'était vraiment pas simple. Bah, ils ont pris combien d'expériences ? 63 ? Sur 200 ? En un combat ? Ouais... Ça va être un peu long. Peut-être, pourquoi pas. Transport... Euh... Faudrait aller augmenter la constitution. Ça fait 40, hein. C'est quand même cher. Euh... Johan... C'est monté aussi mon niveau. Très bien. Euh... Euh... On va leur... On va essayer de les mettre tous à 15 points. Pour, euh... Comme ça, ils ont une deuxième vie, en fait. Ah oui, euh... Lui aussi, en combattant tout ça, il s'est engagé, en fait. Parce que c'est un... C'est un combattant. Donc je le fais engager énormément de fois. Euh... Parce que c'est un tank, quoi. Et du coup, il a gagné le... Le nom Lemur. Donc c'est Johan Lemur, maintenant. Chacun, en fait, vont... Vont récupérer des titres de temps en temps. Par rapport à ce qu'ils font. Donc c'est marrant. On peut voir ce qu'on a eu. On a eu... 5... Ou... 15... Pas mal. C'est une armure légère. C'est une armure légère. Elle fait quoi exactement ? Mouvement... Elle fait plus de critiques. Dégas critique. Garde. Et oui, tu peux prendre ça. C'est de la légère, mais c'est pas de la merde. Ça, c'est une armure lourde. Ça, c'est une armure lourde. Tu peux prendre les armures lourdes, toi ? Ah oui, oui, oui. C'est vrai que toi, t'es une... T'es une sentinelle. Alors, attends. L'armure lourde, elle fait quoi ? Garde et 27 d'armure. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment une bonne armure lourde. Je peux la prendre. Armure 19, garde 17. Ok, toi, t'as la meilleure. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est intermédiaire. Ça, c'est lourd. Trakar, il est toujours pas à niveau supplémentaire. Là, c'est chiant. Là, on a une bonne intermédiaire. Qui veut la prendre ? Ils peuvent pas l'équiper. Ah, on a de la garde. Non, c'est pas mal, la garde, en fait. Mais après, ouais, pour... Une grade, elle a... 19... 20 pour Tarus. Hacker, t'as à peine 11. On attend ça. Ok, je crois qu'on est bon, là. Ok. Je crois qu'on a mis les meilleures armures aux personnes qu'il faut. Qu'il faut et tout ça, etc. On est bon. Ok. On peut aller récupérer notre argent. Euh... Je crois qu'on va réparer... Ouais. C'est pour ça aussi, je voulais pas réparer directement. Je voulais attendre de changer les armures. Alors... Personne n'est blessé. Y'a que nos sangliers, donc ça va, y'a pas de problème. Bah, ça tombait bien. Ça tombait bien, le coup des sangliers, là. C'était cool. Ça tombait très très bien. On a eu un peu d'expérience en plus parce qu'on a utilisé les 100 points, là. Euh... Après, on est où, là, exactement ? Faut voir, quoi. Je voudrais pas tomber en fatigue, en fait, à côté des sangliers, parce qu'ils sont beaucoup. On peut descendre, là. On peut descendre, là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va respecter. Là, y'a de l'alcool. Là, y'a de l'alcool. Alors, Huptos. On a eu un peu de recruté à tout le monde, même aux réfugiés. Les villagers nous déroulent pour prendre l'advance de la situation. Mais au moins, nous ne nous déroulons pas ces gens à la mort. Un de nos recrutés n'est pas revenu de l'ancienne. Je me suis... ...le commence à me prévenir. Le gérot de l'alcool devrait être rapide et facile. Il doit y avoir pas mal. Il a probablement juste été délés. Il semblait assez capable pour un réfugié. qu'il traîne dans l'époque. Ça aussi, on peut voir comment l'histoire a évolué. Un ami est sur le point d'être pendu. Je me rappelle pas vraiment. Oh... Caillé red-handed sur son premier coup. Je ne devrais jamais avoir recruté un simple agriculteur. Il n'y a juste pas. Ah si, je me rappelle. C'est le... Le fermier... Oui, parce que maintenant elle parle du fermier, je me rappelle. C'est le fermier... ...qui... ...va se faire exécuter. Et là, sa femme lui nous a dit de prévenir ses amis en fait. Donc c'est eux. Il ne peut pas s'arrêter par ma faute. Passez-le, les gars. Nous allons partir. Et pour toi, venez me rencontrer dans la ferme. Nous pouvons faire avec votre aide. ... Ca marche. Bon bah merci du coup. Est-ce qu'il y a autre chose dans votre camp à la coude ? Est-ce qu'il y a autre chose dans votre camp... ...tout bête ? Que je peux prendre ? Je crois pas. Je crois pas. Non, il n'y a rien d'autre. On arrive hein. Bougez pas, on arrive. Très bien. On va faire ça. 34, très bien. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup d'avoir les sangliers avec nous. Je suis vraiment en train de me demander. On verra. Ca fait 2 nuits qu'on les a là. Ok, vous avez récupéré 7. Super. Tout le monde est bon. On a récupéré... Pour le moment, ils ont pas le trait là de gros. Mais ils sont pas niveau 3 non plus. Donc ça va être compliqué. On verra. Ca m'inquiète. J'ai peur que... Bah après c'est quand même 6 jours ça va quoi. C'est pas comme si... C'est le bordel, on arrive, on arrive, on arrive, on est là, on est là. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Laissez-le aller et pas de harm ne va venir à toi. Qui est de dire que tu ne seras pas retourner dans quelques jours pour plunder les appels ? Non. Nous ne nous allons pas laisser que vous devez aller. Très bien. C'est parti. Mercenariens. Qu'importe quel que ces thieves vous vous promettent, je peux vous payer beaucoup plus pour nous protéger. Nous allons même oublier que vous n'êtes jamais dans ce sujet. 3 au lieu de 2. Euh... Euh... Je vais faire une pause. Je vais aller voir les objets, je ne me rappelle plus. Je ne crois pas que ça soit vraiment des choses très intéressantes. Je crois que si on tue lui, donc elle, elle vient nous aider. Donc le morceau de savon, je crois que c'est pour les voleurs. Ça permet... Je crois que quand on essaye de voler, on a une chance que ça ne soit pas volé. Ou euh... Ou euh... La suspicion n'augmente pas trop. Le soupçon n'augmente pas trop. La sangle adaptable, je ne sais plus du tout ce que c'est. Euh... Ah, c'est bête de ne pas pouvoir voir. C'est bête ça. Euh... Euh... Une seconde, je reviens. Ok, on est de retour. Ça m'a pris un moment avant de trouver un putain. Alors euh... C'est bien ce que je pensais. Donc le morceau de savon, c'est bien... Pour les voleurs, je pense qu'on va prendre ça. Parce que pour le moment, on n'a pas vraiment grand chose de plus intéressant. Et c'est même pas sûr, en fait, qu'on puisse en avoir un autre. Après, honnêtement, dans le jeu, il y a tellement d'accessoires pour le sac et pour la ceinture C'est-à-dire qu'on va être plongé dedans à un moment ou à un autre. Et on va pouvoir en crafter certains. Mais on va aller pour le morceau de savon. Euh... La sangle adaptable, elle fait apparemment mouvement plus un. C'est tout. Donc euh... Ça, à la limite, on s'en fout un peu, quoi. Mais ouais, euh... On va faire ça. Donc on va affronter lui. Et on va avoir deux alliés de chez elle. Donc on va avoir elle. Et euh... Ça a l'air d'être un braconnier, je crois. Donc ouais. C'est plutôt cool de prendre des côtés comme ça. C'est vachement bien. Il y a aussi pas mal de gros combats. Genre si on doit combattre la garde, des trucs comme ça. C'est pas mal d'attendre qu'il se fasse attaquer. Et nous, on arrive pendant le combat et on se met d'un côté. Alors, certains personnages qui vous accompagnent sont importants. S'ils meurent, vous devez relancer le combat protégé. Donc là, on a... Elle... Qui doit être quelque part, ouais. Et je crois qu'on peut lui donner des ordres. Ouais, on peut lui dire d'attaquer, euh... Revenir et tout. Attends, voilà. Faire attention à elle aussi. Alors, quittez comment elle est de 40%. Euh... Voilà. On peut la faire attaquer. Faut voir un peu si les mecs... Euh... Le capitaine, il attaque de nouveau une fois. S'il fait un critique. Ça peut être dangereux. Mouvement. Nous, ils ont beaucoup de mouvements. Là, on a un fantassin. Ça, c'est dangereux. Ah, ils vont pas être très simples, hein. Il faut pas être très, très simple. Il faut plus de monde, ici. On va mettre les cochons sauvages de loin. Toi, tu peux aller sur lui. Euh... On va voir un peu. Attends, l'aurine migue ici. Une grande ici. Une grande ici. Il y en a deux qui vont jouer directement. C'est chaud. D'où ? Euh... Broyage d'armure. Infl przy 201. Applique saignement si l'armure a subit des dégâts. Ouais, il fait chier. Il fait très, très chier. Ah je peux lui tirer dessus et le ralentir Ça peut être intéressant Ok pas de problème Evidemment Ok là c'est super On l'a poussé tellement qu'au final ça nous a foutu dans la merde C'est cool Ça fait super plaisir C'est cool C'est pas mal Mais ça pas très grave s'il meurt Toi t'as quoi T'as le broyage Attends on peut faire un truc Voilà comme ça il gagne riposte Pas mal ça pas mal Pas mal du tout Alors Je crois qu'on peut faire un truc avec Tarus Pas mal Ouais Faut y aller quand même doucement L'establissement pendant un tour Si elle est déjà engagée avec un allié Ah non Ça ira Voilà comme ça il peut pas Il avait pas joué en plus Je pensais qu'il avait joué Bon ça va on a bien fait de l'engager On a très bien fait Alors toi Je peux pas vraiment faire de combo 12, 14 Ouais c'est à porté On aurait dû se booster en expérience Maintenant que j'y pense Ah pour faire plus d'expérience Bon c'est pas grave Pas besoin Lui il va être chiant à tuer Faudra Ah tiens Je viens de le déstabiliser Genre en fin De tour Est-ce qu'il va rester Enfin Est-ce que le tour c'est par rapport au round Ou c'est par rapport au A quand il joue lui Je vais voir un peu Stabilisation de garde Ouais non c'est deux C'est par rapport au tour à lui Ok ça marche J'ai pas trop sûr de ça Toi t'es presque mort Voilà J'aurais dû juste donner un coup d'épée Je devrais tuer avec taillade en fait Je vais te donner ça J'ai pas de tour J'ai pas de tour Oh Oh Celle tue le chef. Le feu ça se propage aussi, c'est seulement à la fin du tour de la personne qui est en feu en fait. Il faut se faire lui, je ne sais pas trop comment. C'est pas mal de pouvoir tirer deux fois comme ça, c'est des attaques très simples, c'est juste un tir de flèche banal. Mais le fait de pouvoir tirer deux fois c'est pas mal. Voilà, riposte, très bien. Les attaques d'opportunité font plus mal en plus pour nous, donc ça c'est bien. On va le tuer. Non, on va tuer tout le reste. Choli. Ouh, joli. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, là on a eu du bon. Là c'est pas mal. Là c'est ça. Si on avait cannibale, on pourrait manger les corps si on doit se reposer genre dans pas longtemps par exemple. On pourrait manger les corps. On va aller leur parler. Merci, merci. Merci, merci. Y'en a qui les utilisent comme des esclaves, y'en a qui les sauvent. C'est compliqué hein, les réfugiés ici. Merci. 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 Merci beaucoup. Si je savais que ses amis étaient bandits et qu'il se rendait à une vie de crime, j'aurais fait tout dans mon pouvoir pour l'arrêter. Merci. 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 Je pense qu'on a bien fait nos armures. On a bien changé les armures. Ok, nickel. On va rentrer. Pas vraiment. Alors, je crois qu'on va tout vendre. On a un point. Non. Toi. Là, on a un point. Célébre. Gagner son influence. Très bien. Découvrir 5 lieux. Quoi d'autre ? Et ramasser 50. Ok. Ah, on a plein de trucs qui se débloquent. Alors. Nettoie un nid rare. Apporte également 5 ans d'influence. Du lieu de la course. Augmenter. Compagnon moins. Enclin suiveur des blessures au combat. Ça, c'est pas mal ça. Les animaux ont une porte à l'agression plus petite. Ça aussi, c'est pas mal. Si tout est bien en fait. Prix d'achat. Les objets de la guilde tracker. Ça sera bien, mais plus tard. Nécessite des ratiseurs. C'est quoi ça ? Gains d'échantillons d'exploitances pestifères. Il augmente de 1 à chaque. Avec 60 d'un nid de Raoult. C'est bon ça. Ouais, c'est un peu bof là tout ça. On va... On va augmenter l'endurance. Et je crois qu'on va tout vendre. Ouais. On vend tout. On va voir les babioles. Rarté. Ça va être pas vraiment rareté en fait. Euh... Poids, prix, type... Pabiole... Pabiole... Ok. On est pas mal. 308. Euh... 308. Euh... Ouais. Attends. On va voir si on peut pas... Pêcher. Très bien. Ça m'inquiète, c'est 100 clés qu'on a avec nous. Ça m'inquiète beaucoup. Le mieux c'est qu'on pourra en avoir... Euh... Directement des hauts niveaux en fait. Après il faudra faire quelques... Enfin... Faudra passer quelques nuits pour les nourrir. Et après on peut les tuer pour beaucoup de... Beaucoup de viande en fait. Mais c'est vrai que là il faut qu'ils montent de niveau en plus de ça. On a eu un bois en plus. C'est sympa ça. Euh... Du persil des marais... Non. Prenez ça. Le plan on a toujours besoin. J'ai pas fait attention. Je voudrais bien capturer les réfugiés là parce qu'on a encore un peu de... On pourrait capturer des réfugiés et les vendre. Euh... J'ai gagné un point, un truc ou pas ? J'ai pas fait attention il y a un message là. Je crois pas. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre ? Pas grand chose. On a quatre de cuir. Euh... Faire des targes ? Non. Par contre on peut faire euh... les armes de lancée de chacun. Parce que comme ça, ça nous fera fabriquer une fois pour élever euh... le set supérieur. Oh ok. On va faire ça. Et après là c'est euh... Oui c'est tout ça. On va faire plein de chacques du coup. On va faire plein de chacques du coup. Très bien. Donc ça ce sont des armes secondaires. Alors les armes secondaires on les met souvent sur les voleurs. Donc nous pour le moment on a mis des torches, ça fait du feu c'est bien. Mais maintenant on peut mettre des trucs plus intéressants. Donc là ça donne critique. Là ça donne garde. Et là ça donne dégâts critiques. Donc là déjà 19 en critique. Après les haches en elles-mêmes. Genre là c'est des... ouais c'est du lancer en fait tout. Euh... Augmente les dégâts critiques. Mais en fait le problème c'est que la torche c'est vachement... Parce que ça fait une A.E. Le coup de torche c'est une A.E. Ça fout le feu. C'est... C'est vachement utile d'avoir une détorche en fait. C'est vachement utile. Donc ça je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Pour les armes il faut... Putain il faut du cuir aussi pour les armes putain. Ah ça c'est un peu chiant. Il faut vraiment du cuir partout quoi. Alors la marmite niveau 2. Les recettes donnent un bonus. 30% de chance d'être délicieux. Là c'était combien ? 15%. Là c'est 30. Rédu de 6 la consommation de nourriture quotidienne de la troupe. Qu'est-ce qu'il faut pour la faire ? Ah il faut du gré. Ah je crois que j'en... J'en ai pas mais... Si j'en ai 3... Ah il en faut 4. T'es sérieux ? Hein ? Ah la... Le... 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 Malchance quoi. Après qu'est-ce qu'on a là ? Donc maximum de points de bravoure plus 2. Et après génère un supplémentaire à chaque repos si au moins un compagnon est assigné. Ah... Ok. Ça peut être intéressant. Euh... Faut être démantelé les armes armures et accessoires peu précieux pour obtenir jusqu'à 1... 1... De matériaux et des ressources. Production de 2 à chaque repos. Ok. Feu de camp. Bon on l'a pas ça le feu de camp ? Ah oui non mais ça c'est le feu de camp. Oui on l'a. Le feu de camp c'est le... Il nous le donne dès le début en fait. Il n'y a pas de recette en fait pour le feu de camp normal. Ça c'est celui avec l'étoile en plus en fait. Je regarde les choses qui pourraient vraiment nous aider. Euh... L'orientation je sais pas si elle va débloquer des choses en fait. Le truc peut indiquer un objectif sur la carte avec ça de façon à pouvoir se repérer. L'eau de prime. Ah... Je sais pas quoi prendre. De toute façon il nous faut du cuir si on veut faire des armures et tout. Donc ça sert un peu à rien de les prendre maintenant. Euh... Pour ce qui est de la nourriture il faut tout le temps du sel. Il n'y a que le bricolage qui m'intéresse mais il faut du grès. Genre la marmite. On gagnerait encore deux de consommation de nourriture. Ce serait vraiment très très intéressant en fait. J'avoue. Mais il nous faut du grès. Mais il nous faut du grès. Tu as du cuir. Ce serait intéressant de pouvoir le transformer peut-être. Alors on fait voir. Alors on fait voir. Merci. Alors ça c'est quoi ? Les gardes ont perdu des repères de brigands. Et après la bande de ferro. Euh... A dû déranger les mauvaises personnes et maintenant quelqu'un est prêt à payer pour s'en débarrasser. Vaincre la bande de ferro. On peut faire ça. Voilà. Alors là maintenant on peut la négocier. Donc on peut utiliser 48. Comme ça on sera à 100%. Et si jamais on échoue. Euh... Ça va baisser un peu. 90%. Et après c'est 80%. 53. Euh oui. 53 ou 58. J'ai pas vu. Vaincre la bande de ferro on est à 338. Acceptez l'offre. Oui. Ah ça c'est pas très loin. Mais euh... Mais ouais. Ça consomme beaucoup d'influence en fait. Euh... Moi je l'ai pris très tard ça aussi encore une fois. En early access. J'avais pris super tard. Et euh... Et du coup ouais. Genre ça on aurait dû attendre avant de le prendre. Parce qu'en plus ça fait longtemps que je l'ai un... La troupe déléguée. Ça fait un petit moment. Euh... J'aurais dû attendre pour négocier en fait. C'est pas... C'est pas grave. C'est fait maintenant. Euh... Toi t'es fort. Un lancier fort. Un lancier fort. Ah... Ça aurait été pas mal un lancier fort. Euh... Par exemple. Ulal. Euh... Sol de réduit c'est bien. Peau dure c'est... Moyen. Un lancier fort. J'avoue qu'un lancier fort ça peut être intéressant. J'avoue qu'un lancier fort ça peut être intéressant. Donc ça on peut pas vraiment le virer Là on a encore un archer Et là on a un guerrier Qui a aucun trait A la limite après C'est vrai qu'on a qu'une seule hache Une personne qui utilise la hache On en a qu'une seule Donc c'est vrai que Un autre guerrier ça peut être pas mal Après je sais pas ce qu'on peut en faire Si on en fait pas une personne Qui utilise une arme à deux mains Qu'est-ce qu'on peut faire Trois dégâts de toutes les unités dans une zone Attaque une fois pour chaque unité Déchaînement Critique gaine fureur Ouais un mec en A.E.E. En fait on peut faire On verra On verra My concoctions can heal the most grievous injuries Be sure to hold on to the vials after using them Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ou on continue ? Ok, très bien. Encore un point. Donc, fais voir un peu. Ça fait un peu loin. Alors, on peut peut-être continuer et faire ça. On va devoir se reposer. On est à 258. On n'a qu'à 500 d'argent. Ça va. Il y a des voleurs là. La série, c'est laquelle déjà ? Qui nous permet de... C'est celle-là. La série de Tiltran. Il faut qu'on arrête les marchands aussi. Pas qu'on les vole, mais... On regarde ce qu'ils ont à vendre. Là, on a des réfugiés. Là, il y en a beaucoup. Ça doit être des niveaux. Parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait des réfugiés qui étaient de plus haut niveau. Et ils ont des renforts aussi. Donc, faut faire gaffe. Il faut pas taper tout le monde, quoi. Vraiment pas taper tout le monde. On peut camper là. Alors, toi... Du pain. Confirmer. Il est confirmé maintenant. Après, ce qui est pas mal, c'est de garder un point. Et les aliments que vous avez beaucoup, en fait, vous les débloquez. Genre, le porc, si on cantura les sangliers. C'est pas mal de balancer le porc grillé, par exemple. C'est pas mal. C'est des petites choses comme ça, qui peut être pas mal. Une graines. Alors, avec mes fraises, lors du dernier combat, les autres doivent me considérer comme la meilleure d'entre eux. Et ils n'auraient pas tort. Alors, c'est vrai, où jouir pour gagner de l'influence. Ça, c'est pour gagner ça. Et là, on a de revivre cet instant de gloire et de puissance. Expérience, en plus. Très bien. Eh, bah tiens, cool. Super. T'as pris un niveau. Ok. Alors, euh... Hmm. Dès que ça en plus... Je dirais pas non pour le mouvement, en fait. Parce que ton mouvement, c'est un peu pourri. Ok, let's go. Ok, ça doit être le rôle de la montée. On va regarder la mine pour récupérer du métal. Ou pas. Non, si, là. Pas mal. On a eu un rubis, en plus. Euh, je crois que là, qu'il n'y a qu'un seul minerai. Ouais. Mais bon. Ok, ça. Ça va. Ça se passe bien. Là, je suis content. Il y a notre poids, par contre. On commence à flirter un peu avec la limite. Il faut faire attention. Par contre, j'ai peut-être des pitons à faire. Donc, je regarde, là, ce qu'on fait. Alors, pitons. On va en faire deux. Euh... Il me semble de pêche. Des cordes, il me semble de pêche. On va en faire deux. Très bien. Ah, tiens. Récoleur. Non, on doit pas être loin. Ça doit être eux. C'est bien eux. Ça marche. Maintenant, l'influence est vachement intéressante, quand même. Vachement intéressante. Parce que là, ça... C'est bien pour beaucoup de choses. Alors, cette unité s'allie en agressivité du chef. Critiquement de 40%. Ça marche. Euh... Je crois qu'il faut tuer le chef pour enlever ça. C'est un artilleur. Euh, pas un artilleur. Un artiller vicieux. Un artilleur vicieux. Qu'est-ce que c'est? Ça marche. Ça marche. C'est... On va essayer d'éliminer le chef le plus rapidement possible. Que malo. Voilà, ils ont plus le bonus maintenant. Ah ça fait moins mal maintenant. Ça va, il fait pas très très mal. L'archer on va pas pouvoir faire grand chose. Par contre on va pouvoir je pense te faire mal. Ok très bien. Euh... J'ai bien envie de faire ça pour voir s'il approche. Que je teste un peu le piqué là parce que je me rappelle plus vraiment exactement comment ça peut fonctionner. J'espère qu'il va aller là, on verra. Oh maintenant je peux me déplacer, c'est vrai. Ok je te prendra. Yes! Nickel. Je peux pas vraiment... Non je peux pas attaquer. Ok. Je me suis mis là sur ce côté pour que les sanglés peut-être aient la possibilité de lui foncer dessus. Pas mal. Ah c'est tout porté. C'est pas grave. Ça va. Toi peut-être... Ah presque. C'est pas grave. Alors... Toi t'as riposte. Toi je t'ai mis riposte. Pas mal. Là on a... Là faut qu'on tue les gens. J'aime bien le fait que si notre bravoure est pleine, on utilise genre la frappe déstabilisante. Ça utilise donc un point mais on en récupère un directement parce qu'elle s'engage. Ça c'est vachement cool. Oh parfait. T'as fait un crit. Nickel. On est loin de la prison ou pas ? Je crois que ouais. Pas là bien. Hop là. Ah ! Alors toi... Tu fais mal toi ! C'est très bien. Pam 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 pam. Voilà. on massacre tout le monde tu viens de tuer ton collègue c'est con hein tu viens absolument de tuer ton collègue c'est cool après je crois qu'on s'est reposé il n'y a pas longtemps non mais j'ai pas pourquoi après j'aurais pu faire pour lui baisser la vie et essayer de le capturer alors pas mal pas mal alors armure légère deux étoiles il y a combien d'armure ça ? 25 c'est pas mal ah on va les mettre ouais ok c'est pas mal alors ça c'est quoi ? oblitération pour critique assurée contre les ennemis les unités empoisonnées c'est pas mal ça ça c'est pas mal là tu fais combien ? tu fais 14 de dégâts et avec ça tu fais 15 toutes les unités dans la zone ça c'est quoi ? c'est un cône ? non ça doit être la même chose euh ouais ouais repousse la cible effectuer un déplacement forcé dans la direction opposée se déclenche si cette compétence est une critique donc si c'est empoisonné ça critique automatiquement ça peut être intéressant ça peut faire mal potentiellement ça peut faire très mal on va réparer on va réparer parce que je veux un peu me balader dans la neige ah je sais où on est un endroit très important le centre d'entraînement de la fraternité super important en cet endroit si un de vos compagnons n'apporte pas leur weight n'es pas peur de leur enseigner de nouvelles skill nous pouvons vous aider pour un prix merci donc améliorer ça c'est pour les armes uniques de boss et tout ça de récompense spécial si un de vos compagnons n'apporte pas leur weight n'es pas peur il n'y a pas les améliorations pour le moment c'est intéressant il n'y a pas les améliorations des skills mais on a les compétences supplémentaires en fait qu'on peut prendre genre le courrouille est vachement bien parce que dès que l'ennemi a la moitié de sa vie en fait on peut l'attaquer directement donc ça fait une attaque secondaire après qu'est-ce qu'on a d'autres premier soin course le courroux ça peut être pas mal sur qui on peut tout à coup vous ta rue c'est hacker en fait ta rue c'est hacker ça peut être bien d'avoir le courroux donc on peut peut-être voler genre un truc le vol vous vaudra d'être recherché par la garde et pour certains pouvoirs cette action donc on va gérer on va gérer maintenant on va prendre la russe et on va lui donner ça voilà maintenant il a deux attaques mort ou vif 250 de soupçons et remplir 5 contrats facile normal très bien ouais et là on est donc plus votre niveau de recherche est élevé plus la garde renforcera c'est pas trop rétrochercher pour les raisons suivant le vol au centre d'entend la fraternité voilà strong cap et la prison de trinitrain oui j'ai aussi volé à la prison de trinitrain mais j'ai rien de voler sur moi donc si jamais on se fait attraper ça devrait aller ces livres sont super chers en fait les livres sont super chers et ils vont et ils vont en fait nous chercher s'ils sont à côté ils vont nous foncer dessus et tout ça ok on va rentrer ce qu'on peut mettre avant de partir ce serait ça on va rester sur la route et des fois ce qui est marrant c'est qu'ils vont se mettre en embuscade là par exemple et ils sont en train de moi je vais devoir me reposer moyen ça devrait aller ça devrait aller j'ai un truc dans le coffre ou pas du coup j'ai rien à blanchir en fait donc toi tu peux te mettre là on est bon euh ouais on va se faire attaquer ou pas je pense pas je te re ok très bien les cochons n'ont pas pris le trait pour le moment ils sont au niveau 2 au moins non ils sont toujours c'était vraiment une erreur de prendre les cochons maintenant honnêtement c'était une erreur c'était franchement une erreur tiens fait voir ce qu'ils ont armure légère avec du mouvement et du critique de ouh c'est pas mal ça pour pointe d'alazard c'est intéressant ça on va le vendre ça aussi ça aussi on a quoi 450 174 de solde et on va avoir on va récupérer 300 on peut on peut se permettre de prendre ça ça fait critique de du mouvement en plus après on va le mettre à qui non en fait ça change pas grand chose honnêtement on pourrait le mettre à une graine ou arnus ouais non mais gagnerait juste un critique non j'ai rien dit non en fait c'est pas vraiment très très intéressant ouais ça peut attendre ça marche ah t'il y avait ça aussi ok parfait on va rentrer pour récupérer notre notre argent mais ouais des fois ils se cachent et tout ça pour nous tendre une embuscade on a plus d'endurance pour faire gaffe donc ça peut être dangereux en fait je peux réparer les armures je peux aussi repérer ton armure on est bon de toute façon on en a 50 à chaque fois taverne hop on a rejoint voilà c'est pas mal c'est pas mal le fait de marchander nos récompenses c'est vraiment cool moi j'aime beaucoup alors repère des brigands l'escouade de Gabina on peut prendre les deux après ça coûte un peu cher à chaque fois de marchander c'est pas trop conseillé de le faire tout le temps ça fait encore 50 on va juste accepter l'offre et là on va la marchander une fois on a 50 on va accepter ouais c'est pas mal les deux sont pas très loin en plus je vais peut-être les faire de mon côté ok on est 1 sur 3 il y a quoi là alors un archer c'est les mêmes que tout à l'heure ou pas non c'est pas les mêmes alors un archer et qu'est-ce qu'on a d'autre ah une brute un or oh putain ça sert à rien ça sert à ouais non c'est pas très utile et la brute qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre parce que je me rappelle plus vraiment la brute charge implacable désengage et charge en ligne droite t'as vu 5 dégâts à toutes les unités dans le chemin applique ralentissement pour un tour ça c'est pas mal honnêtement le breezer c'est intéressant parce que c'est très stratégique en fait ça fait ralentissement et tout ça c'est vraiment bien après 5 dégâts à toutes les unités dans la zone applique 2 de poison aux une dé qui saigne mais il faut faire saigner avant après on a ça applique affaiblissement pendant 3 tours dégâts réduits de 50% ça aussi c'est pas mal ça c'est bien pour les tanks le destructeur je crois après ça c'est plus dps en fait massacreur et breezer c'est plus dps euh lorsqu'une unité se désengage en changeant que l'unité avec une attaque d'opportunité à la place d'en subir une ça c'est pas mal ah c'est eux qu'il faut utiliser pour les attaques d'opportunité ou pas je me rappelle plus il y a une classe où on peut non je crois que c'est l'épéiste où on peut le faire jouer en fait en coup d'opportunité en fait on le fait engager genre vous gagnez riposte vous désengagez vous tapez etc etc on peut faire ça on peut peut-être faire pareil avec l'unité peut échanger sa place avec un allié adjacent engagé l'unité devient engagé effectue une attaque d'opportunité ça c'est intéressant ça j'ai jamais en fait quand j'avais fait l'early access j'avais aucun perso niveau 10 j'ai fait tout ce qui était disponible toutes les régions il y en avait 4 avant maintenant il y en a 5 je crois et j'ai eu des persos jusqu'au niveau 9 j'ai jamais atteint le niveau 10 j'avais tout fini donc bon c'était pas très très difficile après avoir subi 2 attaques l'unité gagne déviation c'est intéressant tant qu'aucune autre unité n'est adjacent à cette unité ou à son adversaire engagé à la rivalité c'est pas mal brise garde dégâts et critiques au monté de 20% contre les unités ayant au moins un malus ouh cette cruauté c'est vachement bien vachement brissant il y a des trucs vachement bien dans la brute regarde dégâts infligés l'armure augmentée de 35% c'est super utile le niveau 5 est abusé en fait ça c'est super utile tant qu'il y a au moins deux ennemis à moins de 6 mètres de cette unité la protection donc elle peut être un super tank elle a toujours en fait dégâts réduits de 30% c'est abusé s'il y a deux ennemis il y a cruauté qui est magnifique dégâts et critiques augmentés de 20% contre les unités ayant au moins un malus donc il faut en fait quelqu'un si on met ça si on met cruauté il faut genre tout le temps mettre des malus ouais bah choc affaiblissement c'est pas mal affaiblissant ça peut être pas mal bon par contre oui mais elle sert à rien coopératif et agile coopératif ça peut à la limite c'est très quelque chose mais agile ça sert strictement à rien je vais prendre d'autres archers ça sert à rien je n'ai plus d'informations pour toi vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir s'il vous plaît s'il vous plaît de revenir souvent il y a toujours des gens qui cherchent de travail autour ici surtout depuis tout ce que bon bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là ça va être la fin de notre de notre petite péripétie tu le touches tu la comprennes ça on va prendre du sel après les moutons et on a un peu de sel voilà on a dépensé un peu d'argent mais on a des quêtes pas très loin et on pourra faire ça je vais peut-être pas le faire maintenant parce que je vais voir si on peut pas récupérer une autre personne pour nous et on lui augmentera la nourriture genre si c'est un mec avec une brute comme la fille elle était c'est juste qu'elle a des traits un peu pourris mais si c'est une brute on lui mettra marmiton au lieu que ça soit Hulal parce que Hulal c'est vrai que c'est pas très très intéressant pour lui je trouve mais une brute ça peut être intéressant vous voyez c'est quand même pas mal aussi d'avoir quand même une grande constitution beaucoup de PV ça aide ouais mineur il va avoir constitution et force c'est bien c'est bien c'est bien Migué elle aura beaucoup de force du coup donc en théorie elle va faire potentiellement un peu plus mal je crois pour l'instant ils ont la même force lui il a du critique Dracar pour le moment Dracar il a juste un job il est pas vraiment utile pour le moment mais on lui a mis juste bricoleur parce que voilà ça fait du critique en plus c'est jamais perdu toi la bûcheronne toi c'est bien ça c'est bien la bûcheronne Ulal il a pas le boulot qui va avec c'est pour ça que je voudrais changer Ulal en fait je voudrais mettre bricoleur à la limite ça ferait du critique en plus toi c'est bien volonté et critique ça c'est bien aussi Tarus ça c'est bien et hacker hacker toi aussi t'es pas vraiment très très intéressant mais ça peut passer mais ça peut passer alchimie ça peut pas faudrait voir les stats mais je crois que c'est bien il va potentiellement récupérer un peu de critique aussi je sais je sais pas je suis pas sûr mais ouais ouais il faudrait une brute et on lui donne marmiton je pourrais prendre la fille qui traîne à l'auberge mais encore une fois c'est pas vraiment une des bonnes stats on va s'arrêter là on va s'arrêter là ce sera tout pour notre épisode donc on a bien avancé on a des sangliers donc comme ça je montre comment ils peuvent devenir gras et tout ça on aura des quêtes alors peut-être que ça je vais les faire de mon côté parce que c'est des trucs faciles c'est pas très compliqué mais je voudrais un peu passer du temps voir si on peut pas récupérer des personnes en plus genre une ou deux brutes parce qu'on en a pas du tout voire une autre personne aussi à la hache parce qu'on en a qu'une seule donc du coup on essaye d'avoir deux de chaque voilà pour le moment c'est ce que je voudrais faire c'est essayer d'avoir deux personnes de chaque job classe donc ouais on a les couronnes on est bon on a 700 notre sol c'est 170 74 34 pour la consommation j'arrive peu à lire les chiffres je sais pas ce qui m'arrive les sangliers comme d'habitude encore une fois je le répète j'ai l'impression que c'est un peu du gâchis ce que je viens de faire ouais voilà bref c'est pas grave on verra ça on verra ça plus tard mais ouais je pense que je vais un peu farmer de mon côté pour voir si on peut pas récupérer d'autres personnes et voir ce qu'on peut faire après attendez vu qu'on a ça compagnon la marmite maintenant on peut pas la faire ah oui non c'est le gré qu'il nous faut je crois qu'on a toujours que 3 c'est bête ouais on verra ça après on verra ça la prochaine fois je vais aller un peu farmer et puis voilà et on continuera notre exploration ça avance bien le destin de Tiltran ça avance bien honnêtement on va plus vite que quand je jouais en early access évidemment faudra qu'on aille vers le refuge je pense qu'la prochaine fois on ira vers le refuge il y a le lieu défendu à faire il y a cette zone là en fait le camp de bûchon on l'a pas fait on est passé devant mais c'est tout pour le moment livrer des prisonniers je l'avais fait de mon côté je sais pas si je l'avais montré non je crois que je l'avais fait de mon côté ah je sais plus enfin bref c'est juste livrer des prisonniers c'est pas très compliqué mais ouais c'est cool en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao